alors donc on avait vu dans l'épisode précédent mes différentes formes de monnaie que sont la monnaie métallique qui est la monnaie marchandise et ensuite du coup qui étaient les billets et les pièces et billets ce qu'on va appeler la monnaie fiduciaire fidus qui veut dire la confiance d'accord on passe maintenant à notre grand dé ma monnaie dite scriptural alors d'abord la monnaie scriptural c'est celle qui aujourd'hui prédomine très largement dans nos économies bancarisées c'est à dire il ya un secteur bancaire comme son nom indique la monnaie scriptural est une écriture ou une inscription au crédit d'un livre de compte immédiatement disponible sur les livres mais au crédit d'un compte à vue sur les livres mais c'est plus on n'utilise plus des livres maintenant on utilise plutôt des fichiers informatique des banques émettrices donc en gros pour le dire différemment c'est le plus 300 d'accord qu'il ya dans le fichier informatique de votre banque voilà c'est juste ça que ce soit bien clair en termes simples c'est une monnaie des banques dites de second rang la banque de premier rang c'est la banque centrale d'accord on va le revoir ça plus tard tandis que les monnaies et les billets sont une monnaie de banque centrale et les pièces une monnaie et pièce de monnaie une monnaie d'état bon pour sa part dans l'encours des moyens de paiement n'a cessé de croître depuis les années 1960 pour représenter depuis les années 2000 environ 85% de l'encours moyen des paiements dans les autres euros et plus de 90% dans un pays comme la france ce qui veut dire que l'on paye 90% de notre monnaie d'accord de nos moyens de paiement sont de la monnaie scripturale c'est l'immense majorité ok donc cette vision un petit peu qu'on a la monnaie ce serait mes pièces et mes billets non en fait la monnaie monnaie très majoritairement c'est ma monnaie scripturale alors historiquement c'est vrai que la prépondérance de la monnaie scripturale est relativement récente et elle a suivi de près la progression du taux de bancarisation c'est quoi la bancarisation c'est le pourcentage de personnes qui ont un compte bancaire dans un pays donné évidemment pour qu'il y ait monnaie scripturale c'est à dire écrite sur les livres de comptes dans une banque il faut évidemment qu'il y ait des banques donc bancarisation de mon économie pour autant cette forme monétaire puis ses racines dans l'histoire ancienne des banques dans la plus authenticité les prêts des temples qui faisaient office de banque tenait des comptes et inscrivait la valeur des dépôts effectués que le détenteur savait en sécurité et récupérable en cas de besoin au moyen âge les changeurs les ancêtres des banquiers inscrivait dans les livres leur livre le montant des pièces que les marchands leur déposait en échange desquels il délivrait des lettres de change qui était payable en monnaie aux porteurs de la lettre d'accord donc le la lettre de change c'est monsieur intel m'a remis pour cent mille florins d'accord et du coup ben celui qui arrive avec cette lettre de change peut se faire remettre à un autre endroit pour cent mille florins d'accord c'est l'aide de change alors petit aparté bon le billet comme on a vu est aussi hérité du principe de la lettre de change tant que la lettre de change le bon remis par le changeur n'avait pas de cours légal celui-ci est un instrument de circulation de la monnaie scripturale mais ce type de bon n'est devenu monnaie fiduciaire oubliée qu'à partir du moment où il a eu un cours légal à partir du moment où mon mon ma lettre de change devient standardisée et on lui attribue une valeur légale alors ça devient de la monnaie avant finalement ce n'est qu'un instrument qui me permet de faire circuler ma monnaie d'accord dès lors qu'elle était payable en monnaie elle faisait circuler la monnaie d'un livre de compte elle était des instruments de circulation de la monnaie scripturale d'accord donc c'est de ce point de vue là qu'il ya une différence entre ce qu'on peut appeler la lettre de change qui est juste un moyen de circulation de ma monnaie scripturale et mon billet qui quand cette lettre de change devient légal et un cours légal alors elle devient réellement en fait une monnaie à part entière donc c'est au 18e siècle avec l'essor du grand commerce quand les changeurs sont aussi peu à peu devenus des banquiers que la monnaie scripturale a véritablement pris son essor elle s'est développée parce qu'elle offrait aux commerçants une plus grande commodité par rapport aux pièces au même titre que les billets mais également une plus grande sécurité en dépassant de ce point de vu les billets pourquoi pas parce que en fait si la lettre de change c'est monsieur un tel qui la porte si je me l'a fait voter volé excusez moi à part bon se faire passer pour monsieur un tel etc mais bon c'est pas évident bon contrairement billet je ne vais pas pouvoir l'utiliser tel quel d'accord il faut que il faut que ce soit le son celui qui possède cette ligne de change qui se fasse remettre l'argent d'accord donc de ce point de vue là c'est plus pratique mais ça les billets sont sont aussi pratiques et c'est plus c'est plus sécurisé en fait un riche marchand préférait largement que sa recette soit conservée dans les coffres d'un banquier de bonne réputation plus qu'au ne plus tôt que de la transporter avec lui même avec l'aide de billets léger et même avec l'aide de billets léger et sans risque du coup de se faire détrousser la progression de la monnaie scripturale a suivi celle des banques d'accord plus j'ai de banques plus je vais avoir de monnaie scripturale on reprend notre idée d'économie bancarisée évidemment sur ça et la prépondérance de cette forme monétaire ne fait que refléter le poids des banques au sein du système de paiement des paiements en fait finalement finalement ça n'est que le reflet du développement de mon système bancaire au sein de mes économies donc les pièces et les billets sont à la fois monnaie et instruments de paiement la monnaie scripturale elle qui est donc celle qui est marquée sur nos livres de comptes va être distincte des instruments qui vont permettre de la faire circuler on voit maintenant les différents instruments de ma monnaie scripturale alors pour faire circuler cette monnaie scripturale on va utiliser différents instruments évidemment je vous précise que vous n'avez pas à retenir tous les chiffres qu'on va donner mais c'est pour voir les spécificités déjà française et ce que peuvent représenter ces différents instruments de la monnaie de circulation x moi de ma monnaie scripturale alors les instruments de paiement scripturaux sont diversifiés au cours du temps et ont eux mêmes suivi un processus de dématérialisation c'est à dire que les instruments papier ont cédé peu à peu la place aux instruments électroniques alors dans ma catégorie des instruments papier le chèque représente encore en 2013 14% des paiements scripturés aux scripturaux en france avant c'était 70% mais 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 l'utilisation des chèques est une vraie spécificité française 14% 2013 parce que dans l'union européenne la moyenne était de 4% en 2013 en gros en gros les français signent 50 chèques à peu près par an quand les autres ont signé un d'accord alors petit aparté qui est intéressante cet attachement des français aux chèques qui s'explique sans doute en partie par sa gratuité dont les banques centres français s'était fait un principe pour compenser l'interdiction de rémunérer les comptes bancaires ce décret a toutefois rendu il est guère oui oui excusez moi maintenant on a le droit de rémunérer les comptes bancaires corps et du coup ça a donné lieu souvent parfois une tarification chèques c'est à dire en fait si vous chèque fait un chèque vous allez payer un peu plus d'accord deuxième instrument les virements les prélèvements d'accord ça c'est les villes il est ce qu'on appelle des instruments automatisés les prélèvements en 2013 c'était 20% des paiements scripturaux contre 30% dans la zone euro et les virements c'était 17% en france contre une moyenne de 26% dans la zone euro c'est quand même assez intéressant de voir que finalement dans des pays qui sont proches j'ai et bien il ya quand même des pratiques qui sont totalement différentes alors parmi ces instruments automatisés c'est la carte de paiement qui connaît l'évolution la plus dynamique qui sont mais son utilisation n'a cessé de progresser en la matière la france se situe proche de la moyenne européenne les paiements par carte représentait 80 48 % excusez moi des paiements scripturaux en france contre 43% au niveau européen et 37% dans la zone euro c'est aux états c'est au royaume uni 60% que on a le plus de paiement par car alors dernier point dernier point ma monnaie électronique donc la monnaie électronique est une valeur monétaire stockée électroniquement lors de la réception de fonds et servant à payer des transactions attention à cette monnaie électronique c'est un peu particulier je vous explique cette définition couvre à la fois la monnaie électronique détenue sur des instruments de paiement en la possession du détenteur les cartes prépayées les portes monnaie électronique que celles stockées à distance sur un serveur le cyber argent ou la monnaie de réseau ce que je veux dire par là c'est que ça très bien d'inclure le bitcoin comme ça incluait le fameux monéo de l'époque ou ou monéo d'époque ou par exemple carte cadeau donc on aurait pu s'attendre à ce que les nouvelles technologies et tout particulièrement internet provoque un développement de masse de la masse de masse de la monétique au delà du seul essor des cartes de paiement qui véhicule de la monnaie scripturale on différencie bien ma carte bancaire d'accord de cette monnaie électronique ma carte bancaire me permet de transférer de ma monnaie scripturale d'accord alors mais ce développement donc des portes monnaie électronique ou de ma monnaie électronique se heurte à des problèmes de sécurisation et de confiance du public remarquer qu'on a toujours cette notion de confiance du public à la fin des années 2000 la monnaie électronique telle que définit plus haut représente 0,1 pour cent des moyens de paiement et 0,8 enfants en europe en dans la zone euro d'accord alors nécessitant un équipement coûteux pour les commerçants le porte monnaie électronique français monéo lancé en 1999 peine et à se diffuser et il a même été abandonné en 2015 il n'est pas sûr que les banquiers ni même leurs clients est intérêt à ce que la monnaie électronique se diffuse pouvant être émise par n'importe quelle entreprise endossant le statut d'établissement de monnaie électronique beaucoup moins contraignant sur le plan réglementaire que celui d'un établissement de crédit la monnaie électronique de ce point de vue là pourrait venir contester la suprématie des banques dans l'émission de monnaie et soumettre les banques centrales à des difficultés dans la conduite des politiques monétaires vraiment et bon cette monnaie électronique est assez particulière et elle est assez ambivalente en fait à la fois on va avoir des problèmes justement bas de traçage et d'un autre côté la traçabilité est aussi un des points qui va limiter son développement bon on explique donc tant que la monnaie électronique se limite à des supports prépayés utilisable en peu d'endroits par exemple une carte cadeau d'accord une carte cadeau quand vous avez une carte cadeau c'est une forme de monnaie électronique ma carte cadeau est rapidement reversée sur un compte bancaire alors elle ne fait que ralentir la circulation de la monnaie scripturale émise par les banques en se distinguant finalement assez peu des instruments de paiement qui ont précédé en revanche c'est ça qui est intéressant si la monnaie électronique se muet en véritable monnaie de réseau largement diffusée il pourrait y avoir alors une destruction de monnaie scripturale et essor parallèle d'une masse monétaire électronique que la banque centrale ne pourrait absolument pas contrôler en agissant sur les conditions de refinancement des banques d'accord puisque ce on le verra dans notre par la suite en fait ma banque centrale contrôlant un petit peu mais différentes banques et là si c'est une monnaie qui n'est plus émise par les banques en fait ma banque centrale n'a plus de possibilité de jouer là dessus sur 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 cette émission de monnaie alors en ce qui concerne la clientèle la traçabilité des paiements électroniques peut constituer un facteur rebutant car l'utilisation résiduelle de la monnaie fiduciaire ne s'explique pas que par des raisons de communauté mais aussi par une recherche de confidentialité liée à des activités économiques souterraines ou à du blanchiment d'argent cela explique implique que le potentiel de développement de la monnaie électronique se situe essentiellement au niveau de formule portant sur un nombre limité d'unités utilisable pour des paiements de petits montants ou cumulant des points dans le cadre d'un programme de fidélisation transformable dans bon d'achat en revanche l'instrument électronique bitcoin qui depuis 2009 se développe en marge du système de paiement traditionnel satisfait bien davantage à ce besoin de confidentialité en même temps qu'ils véhiculent une identité alternative qui peut séduire une communauté d'utilisateurs et c'est là que je vous dis que c'était quelque chose d'ambivalent en fait qui avait un double double traitement alors le bitcoin malheureusement je très 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 sincèrement je ne suis pas du tout spécialiste donc je risque d'être je vais m'en contenter au cours parce que sinon ça je risque de ne pas être clair en fait et de vous raconter n'importe quoi donc le bitcoin introduit en 2009 par on ne sait pas vraiment qui est un instrument de paiement qui fonctionne en réseau pire tout pire donc de paire à paire c'est une unité de compte virtuel stocké sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et des services sans avoir à recourir à de la monnaie légale la mise en circulation du bitcoin repose sur un processus de traitement informatique complexe appelé le minage des mineurs entre guillemets doté d'un matériel informatique et d'une puissance de calcul approprié vérifie et confirme les transactions effectuées rassemblées par blocs et reçoivent en échange un bitcoin par bloc traité donc chaque bloc rassemblant un nombre croissant de transactions le nombre de nouveaux bitcoin mis en circulation va en diminuant jusqu'à atteindre un nombre un montant fixe tel que le présentent ses utilisateurs concepteurs le système est censé s'autoréguler et converger vers un montant total de 21 millions de bitcoin alors le bitcoin n'est pour le moment qu'une monnaie très incomplète ce n'est ni un instrument de paiement universellement accepté il ya fortiori une unité de compte dans laquelle s'exprime exprimer le prix de tous les autres biens ni une réserve de valeur en raison du cours extrêmement volatil depuis sa création quoi qu'il en soit le bitcoin a fait plusieurs fois l'objet de spéculations intenses dans lesquels ce dans laquelle se projette à la fois les peurs et les fantasmes d'un instrument monétaire qui viendrait supplanter la monnaie officielle l'attrait du bitcoin tient en partie à sa nature alternative et potentiellement subversive même si d'un certain point de vue ce n'est peut-être qu'un gadget monétaire purement spéculatif ou pire un instrument de blanchiment de l'argent il est peut-être en tout cas l'expression d'un mouvement de défiance vis-à-vis du système monétaire financier traditionnelle puisque ce dispositif évince la monnaie légale et les institutions financières d'où la la question qui se pose en fait des mises en place de monnaie électronique par des états par exemple la chine est en train de mettre une en place une sorte de bitcoin mais où on perd finalement toute cette idée qui est plaisante dans le bitcoin de bade de liberté en fait de que ce soit quelque chose qui ne soit pas relié à un état on va terminer par les frontières de la monnaie donc le dos frontière de la monnaie le développement de ces marchés de capitaux et l'extension de la gamme des titres d'actifs ont rendu extrêmement peureuse les frontières de la monnaie qui sépare la monnaie des titres cette porosité s'observe aussi bien du point de vue des banques que celui des épargnants les premières substitue aux ressources que les dépôts constituent je suis en train de regarder bon voilà on va pas alors ce jeu jeu hop voilà une certaine que retenez c'était essentiellement ça il ya une certaine porosité d'accord entre ma monnaie et mes titres alors je suis en train de me rendre compte non on le fera non si je vais le faire on va terminer ça ferait où il se fera une vidéo d'une trentaine de mille et ce sera bien on va terminer dans dans cette dans cette partie là donc c'est à dire pour le même td le grand 3 donc mesure et contrepartie de la masse monétaire donc là l'idée c'est juste en fait se poser la question comment est ce que je peux mesurer ma masse monétaire alors mais on va parler dans ce cas là d'agrégat monétaire mais agrégat monétaire c'est quoi c'est des indicateurs statistiques reflétant la capacité de dépenses des agents non financiers résident en gros de mes français mais ménages et mes entreprises tout simplement donc c'est l'ensemble des moyens de paiement de ces agents leur placement film et parmi leurs placements financiers ceux qui peuvent être utilisés pour régler des transactions le mouvement d'innovation financière apportée dans les années 80 a rendu de plus en plus difficile la distinction au des actifs financiers détenus par les ménages entre ceux qui constituent une réserve monétaire disponible pour la dépense et ce qui constitue un placement non mobilisable à court terme en gros on va classer mais différentes monnaies formes de monnaie en fonction de leur liquidité sonner on a défini ce que c'était que la dite liquidité c'était la capacité de se transformer justement en monnaie sans coût et sans délai alors ce sont des poupées russes mais agrégats monétaires il y en a trois de m1 à m3 et les chaque fois on inclut c'est à dire m2 va inclure m1 plus quelque chose alors là je vais évidemment je ne demanderai pas de retenir tout ce qu'il ya à l'intérieur et vous allez voir on va le faire très rapidement mais je vous demande s'il vous plaît de retenir la logique évidemment alors m1 c'est même donc c'est mes pièces mes billets mais dépôt à vue sur les sous votre monnaie scripturale d'accord donc c'est la monnaie au sens strict du terme c'est mon liquide je peux m'en servir directement pour payer m2 c'est m1 plus les dépôts effectués auprès des banques pas immédiatement disponible mais avec un prix à vie inférieur à trois mois donc en gros mon livret a donc c'est dire des choses qui sont très facilement transformable on est mais souvenez vous ce que je vous avais dit on ne peut pas directement payer avec son livret plus les dépôts à terme du jeu inférieur ou initial à deux ans ok d'accord donc en gros c'est de ma quasi monnaie c'est à dire des choses où j'ai besoin de faire une démarche pour les transformer en monnaie mais c'est assez facilement faisable alors que m3 dans ce cas là ça va être beaucoup plus compliqué de transformer en monnaie les accords de pension les titres d'opcvm organisme de placement à capital variable monétaire je sais plus opcvm et les titres de créances d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans donc on va zoomer pour pour se poser la question de la création monétaire pendant un temps c'était l'indicateur qu'on allait suivre c'était m3 d'accord alors vous avez ici un petit résumé mais non bon maintenant en fait la question oui qui se pose c'est qu'est ce qu'on regarde du coup qu'est ce qu'on regarde en l'occurrence là l'idée était plutôt de regarder deux pour avoir une idée de la masse monétaire m3 donc on l'avait dit précédemment mes pièces et mes billets c'est à peu près 90% dit pour les mais pièces et mes billets que moi c'est 10% de ma masse monétaire et 90% c'est de ma monnaie scripturale alors attention ne pas confondre la masse monétaire et la base monétaire la base monétaire ce qu'on appelle m0 c'est la monnaie créé par la banque centrale seule une petite partie de cette monnaie centrale circule dans l'économie ce sont les pièces et les billets l'autre partie de la base monétaire beaucoup plus importante ne fait pas partie de la masse monétaire il s'agit des dépôts des banques sur leurs comptes à la banque centrale qui sert à effectuer leur paiement entre banque on reviendra dessus d'accord on reviendra dessus avec un petit schéma qui vous expliquera plus simplement et plus simplement les choses et donc en fait on verra la question du multiplicateur ou du diviseur justement de crédit pour expliquer cette base monétaire mais attention masse monétaire et base monétaire c'est pas la même chose les contreparties m3 donc les différentes composantes de la masse monétaire de m3 correspondent à l'ensemble des actifs monétaires que détiennent les agents non financiers auprès des institutions financières résidentes capables de détenir et tels actifs donc en fait je vois pour vous comprenez c'est que il ya toujours dans mon val mais là voilà je on lit mais ça va être important de le on le fera quand on va revenir sur le sur le bilan j'ai toujours des contreparties en fait et du coup si j'ai ma masse monétaire elle aura comme contrepartie soit ce qu'on appelle des concours au secteur privé d'accord soit des concours aux administrations publiques soit des créances nettes sur l'extérieur le concours au secteur privé représente la plus importante de ces trois contreparties la création monétaire c'est la principale source de la création monétaire les administrations publiques c'est la deuxième la deuxième contrepartie et la troisième c'est les créances pourquoi je zappe un peu rapidement là dessus parce qu'en fait on va y revenir tout de suite après dans notre dossier 2 qui parle de cette création monétaire justement donc on en a terminé avec mon dossier 1 dans lequel on s'est posé la question des formes et des fonctions de la monnaie je vous remercie